Bienvenue à la Maison Léon Provencher. Aujourd'hui, nous allons explorer le travail scientifique de l'homme auquel la maison rend hommage. Dès son enfance, Léon Provencher se passionne pour les sciences. Tout commence à son école lorsque des constructions révèlent la présence de fossiles dans le sol. Le jeune Léon est alors fasciné par cette découverte que personne ne sait lui expliquer. Par la suite, pendant ses études et également pendant sa carrière à titre de prêtre, il s'intéresse à l'horticulture et à la botanique. Il gagne même des prix pour ses arrangements. Par exemple, son carré de jardin au Collège de Nicolet lui permet de remporter le premier prix. Il publie aussi des ouvrages qui traitent de ce sujet, incluant l'essai sur les insectes et les maladies qui affectent le blé, ou encore le verger canadien. Avec le temps, il se découvre d'autres passions comme la mycologie, la malacologie, l'ornithologie, la conchiliologie et, plus mémorablement, l'entomologie. Sa grande contribution à cette branche scientifique est caractérisée par ses recherches et par sa petite faune entomologique du Canada. Malgré le fait que certains grands entomologistes ne daignent travailler avec lui, il correspond avec d'autres scientifiques qui lui permettent notamment d'obtenir des spécimens et l'aide dans l'identification des espèces. Léon Provencher trouve également d'autres spécimens d'insectes et de coquillages lors de ses nombreux voyages, par exemple aux États-Unis ou dans les Petites Antilles. En 1868, le célèbre naturaliste commence la publication de ce qui est aujourd'hui la plus ancienne revue scientifique francophone en Amérique du Nord, le naturaliste canadien. Son implication scientifique prend de plus en plus d'ampleur. Il démissionne donc de sa charge de prêtre en 1869 pour se concentrer sur son travail scientifique. En 1872, il s'installe à Cap-Rouge, un quartier qui était alors situé en campagne. Pour Provencher, c'est l'idéal. La proximité avec la nature lui permet de partir facilement à la recherche de nouveaux spécimens. Dans sa maison, il adapte ses deux oriels pour y accueillir des cactus et des insectes qu'il pourra alors observer du confort de sa demeure. Il installe aussi une bibliothèque, l'une des plus garnies de la communauté scientifique de l'époque dans toute l'Amérique, comprenant une quantité impressionnante d'ouvrages en français. Un espace pour les visiteurs est également aménagé et sert de musée pour exposer les découvertes de Provencher. En plus de continuer à rédiger le naturaliste canadien, Léon Provencher écrit de nombreux ouvrages dans différents domaines scientifiques. En écrivant en français « En Amérique du Nord », il se démarque de ses collègues. Malheureusement, le gouvernement n'accorde pas de soutien financier au projet de Provencher. Le peu de financement qu'il réussit à obtenir est volatile et les quelques économies accumulées sont insuffisantes pour soutenir son travail. En effet, être scientifique au 19e siècle coûte très cher et le gouvernement n'investit pas vraiment dans ce domaine. Provencher doit donc faire preuve d'originalité et de ténacité pour réussir à continuer son travail. Il profite notamment de ses nombreuses correspondances scientifiques à travers le monde pour faire des échanges d'ouvrages, ce qui lui permet de remplir sa bibliothèque. Au cours de sa carrière de scientifique, Léon Provencher accumule plus de 16 000 spécimens du Québec, des États-Unis, des Antilles et de Palestine. Il décrit plus de 1 000 espèces d'insectes, dont 965 nouvelles espèces d'hyménoptères. La moitié est encore reconnue aujourd'hui comme ayant été découverte et inventoriée pour la première fois par Provencher. Il a également publié plus de 12 490 pages de textes imprimés répartis entre journaux, revues scientifiques et ouvrages en tout genre. En 1880, l'Université Laval lui décerne même un doctorat en sciences pour souligner sa contribution scientifique. Encore aujourd'hui, il est important de parler de sa vie et de ses exploits. Depuis 1990, un centre d'interprétation des sciences et de l'histoire accueille les visiteurs dans la maison où il a habité à Cap Rouge. Dans ce lieu de découverte, l'héritage scientifique de Léon Provencher continue d'émerveiller les petits élégants. Léon Provencher